Alors, je viens d'atterrir à Porto, au Portugal, où je vais retrouver Madiba. Mon équipage justement relayé depuis Brest pour emmener le bateau jusqu'au Portugal. Et là, je vais retrouver l'équipage au port. Bon, me voici la marine à Douro. Donc, Madiba devrait arriver en fin de journée, voire en début de soirée. Sacrée brume, on n'arrive même pas à voir le fameux pont de Porto. Coucou ! Hola ! Hola ! Ouais, c'est ça. Et voilà l'arrivée de Madiba à Porto. Et là, vous pouvez enlever les deux. Vous pouvez, enfin, tout enlever. Il y en a une derrière aussi. Sortie du port de Porto, avec Madiba pour la suite du convoyage. avec Philippe comme chef de bord. Anne. Anne, bonjour. Bonjour, Anne. Bonjour. Ça va ? Bonjour, Josée. Oui, on m'appuie Josée pour toute la semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Contente d'être là ? Ah oui, prête. Ouais ? J'espère qu'il y aura moins de brouillard après. Et normalement, il y a un pont qui traverse le Douro, mais là, on ne le voit pas. Nous avons également Sandrine. Salut. Salut, Rosée. Rosée. Salut, Rosée. Alors, on est en Portugal. Le 13 août, 14 août ? 15 août même, tout augmente. On est le 15 août ? Eh oui, tout augmente. Ma combinaison que m'a offert mon chéri pour mon anniversaire. Wow. Content d'être à bord. Ouais. Bien. Anne-Marie. Salut, Rosée. On était épatés parce que tu avais juste deux valises cabine. Et bien oui. Et dans ma valise, il y a une autre valise qui est pliée. Voilà. Jacqueline, là, tout va bien ? Tout va bien. Deuxième semaine avec un nouvel... Ah oui, toi, c'est ta deuxième semaine. Ta première semaine s'est bien passée ? Après, un départ un peu retardé suite à petits problèmes techniques, ça va. Et on a pas mal navigué du coup pour assurer, pour arriver au resto et à l'apéro. Et donc Philippe, notre chef de bord. Voilà, bonjour. Alors, quel est le programme aujourd'hui ? Alors, le programme aujourd'hui, si on arrive à sortir un petit peu de cette bouillasse-là, on devrait faire une 65 000 à peu près pour aller à Figuerade à Foss. Alors, il y a un petit peu de vente prévue. Du vente ouest-nord-ouest. Donc, il faudra prendre. On sera au portant, quoi. Voilà, on sera au portant. Voilà, on devrait rester au portant normalement toute cette semaine. D'ailleurs, tu vois, on commence à le sentir le vent. Là, on longe la digue. On est en train de sortir. C'est là où la tablette prend tout son sens parce que, grâce à l'application, on arrive à se situer. C'est pratique. Par contre, on ne sait pas qui il y a devant. Voilà. On ne sait pas s'il y a un gros bateau qui arrive. D'où la corde de brume. Nous sommes arrivés hier. Moi de Montpellier et puis le reste de l'équipage depuis Paris. Et puis, nous avons attendu Madiba qui est arrivé vers 20h hier soir. Et on a pu se faire un petit resto. Voilà, c'était sympa. Et donc, maintenant, on prend la relève. D'ici une semaine, nous sommes censés arriver à Faro. Où une partie de l'équipage repartira. Et le reste de l'équipage continuera pour aller jusqu'à Malaga. Terme de ce qu'on voyage pour le Gécal. Ça commence à se lever. Ça commence à être sympa. Alors, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Il fait trop. Ouais. Quelqu'un veut une banane ? Quelqu'un veut une banane ? Quelqu'un veut une banane ? Tu veux une banane ? Tu fais quoi, Anne ? Moi, j'écris le journal. Ah, bien. Et quelles sont les nouvelles ? Magnifique, l'Atlantique. Hier, j'étais à la barre avec une purée de pois. On ne voyait pas 50 cm et il faisait froid. Donc là, le soleil fait beau. Là, c'est déjà mieux. C'est le changement d'équipage qui fait ça. On t'a amené le soleil. Et Sandrine nous prépare notre petit pique. Ça va Sandrine ? Ouais, ouais. Et là, c'est l'atelier montage. Je montre le troisième épisode de Brest. Ici, c'est du chaud. C'est coupé, en fait. Première fois, elle a une barre à roues. Donc, c'est bizarre. À voir. Je suis pas habituée. Il faut peut-être enlever les vénèques. Je ne sais pas. Donc, ça devrait aller là. Un peu. Hop, hop, hop. Attends, attends, attends. Voilà. Alors, le risque en vente arrière, c'est d'empanner. C'est-à-dire que la baume parte directement d'un coup sec de l'autre côté. Et ça peut être hyper dangereux, à la fois pour l'équipage, pour prendre la baume en taille-tête, et puis pour l'atelier, parce que ça peut casser. Donc là, il y a Philippe qui installe un petit bout pour empêcher que la baume reparte brutale. pour éviter qu'avec la houle, d'un seul coup, elle passe de l'autre côté. Qu'on ait un empannage sauvage. Voilà. Attention, on va aller, qu'il n'emponne pas. Yes. Voilà. Hein ? Ça, c'est bon. Ah bah, il est quasiment au maximum. Vend arrière. Juste arrière. Ouais. C'est en ciseaux. Voilà, mais là, il faudra se voir pour le tenir. C'est super compliqué. Le ciseau ? Voilà, c'est ça. Le vent n'est pas dans le bon sens. Donc on va enrouler le chinois pour mettre le moteur et prendre un cap un peu plus vers le cap qu'on doit passer. On a encore un peu moins de 20 000 nautiques à faire. La séance photo couché de soleil, indémodable. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Délicieux, Sandrine. Bravo, Sandrine. Merci, Sandrine. Bon, bah, il est 21h37. On arrive bientôt. Il fait nuit. Et c'est joli à voir quand même. Parce que la... Il y a toute la belle à quitte éclairée. C'est super beau. Heureusement qu'on a la tablelée, parce que c'est pas très compliqué. Il faut passer entre le rouge et le vert. Mais j'avoue que la tablette à ce niveau-là permet vraiment de naviguer précisément. Arrivée de nuit à la Figuerra. Il y a Philippe qui est allé à la capitainerie. Avec les papiers du bateau. Et puis ils vont nous affecter une place de port pour la nuit. Lundi 16 août. Il doit être 10h. C'est aperçu qu'à deux reprises, la drisse de la grand voile était sectionnée. On va aller voir ce que ça donne. Il y a de grandes chances qu'on monte encore au bas. D'incidément. C'est quand même pas normal ça. Et ça à deux reprises. Et encore hier, on a coupé avant de partir. Et on avait encore un moment de couper en arrière. Direction Nazaré. On est à 36 000 nautiques. Alors Nazaré pour certains ça doit leur parler. Puisque c'est là où se trouve l'une des plus grandes vagues au monde. Pour du surf. Plus de 30 mètres me semble-t-il. Petite nave aujourd'hui par rapport à hier. Et on a 70. Aujourd'hui on fait que 36. Ça doit être sympa. Vent haut portant. L'équipage commence à prendre ses aises. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Et nous voilà arrivés à Nazaré. Après 38 000 nautiques finalement. Alors Nazaré c'est là où il y a les fameuses vagues qui font plus de 30 mètres. Quand elles arrivent à une certaine période de l'année. Je crois que c'est en novembre. Là on comprend mieux avec la carte pourquoi il y a cette vague qui se forme. Parce qu'à plus de 300 mètres d'un coup. Et là on arrive à zéro quoi. Donc ça fait vraiment un couloir hyper profond. Qui arrive pile à Nazaré. Et on est en train de passer pile dessus. Tout le monde s'active là. Et on peut goûter le vigne au verde là non ? Très bien ça. Très bien ça. Très bien ça. Très bien ça. Allez vite. Allez dépêchez-vous parce qu'on va pas y passer trop. Dans 8 minutes on est au lit. Attention. Et voilà départ de... Départ de quoi déjà ? Je sais plus moi. On est où là maintenant ? Et voilà. Départ de Nazaré. Là où il est déjà bien formé. On a pas eu le temps de visiter. Même si c'est petite ambiance croisière. On est quand même en convoyage. Et petite navigation aujourd'hui. 23 000 nautiques pour aller à Péniche. 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 On sait plus. Péniche je pense. 23 000 nautiques. Où là on va arriver tôt pour pouvoir à la fois profiter. Et puis se reposer. Puisque demain une grosse navigation nous attend. Alors petite explication sur la ligne de vie. Voilà donc. Je suis équipé avec un gilet. Une longe. Et le principe c'est de s'attacher là-dessus. Voilà. Qui fait tout le tour du bateau. Voilà. Et comme ça je peux aller à l'avant. Jusqu'à l'arrière. Et je suis sécurisé. Si je ferme à l'eau bah je suis retenu. Voilà. Et là il y a la même chose. Ça s'appelle une ligne de vie. C'est le moment de filmer. On en est à la tétée là. Ah ! La tétée ? Le matin. Le matin. Quand on donne la tétée à ses enfants. Jusqu'au sein et tout. Et là on boit aussi. Ah d'accord. C'est pour faire le lien avec la navigation. Avec le tétée. Il faut boire. Il faut boire. Quand on est à l'est. Et quand on est en navigant. C'est de l'eau. C'est le point commun. D'accord. Bon à défaut de drone. Parce que malheureusement. Il faut boire. La semaine dernière. Je vais vous faire. Quelques expériences. Même pas expériences. Je voulais les sécuriser. En montant un système. Avec une bouée. Malheureusement. Il a pris l'eau. L'eau de mer. Et depuis. Depuis j'ai plus de drone. Voilà. Donc c'est un peu con. Pour ce qu'on voyage. Puisqu'on aurait pu. A plusieurs reprises. Utiliser. Donc je suis bien dégoûté. Evidemment. Vous doutez bien. Donc on va compenser. Je vais essayer de monter la caméra. En haut du mot. Pour faire des images. Un peu plus. On va voir ce que ça donne. Donc comme vous voyez. Notre réalisateur. Il ne recule devant rien. Pour essayer de nous apporter. Des images. Toujours plus extraordinaires. A chaque fois. Il déploie beaucoup. D'imagination. Oh la gueule. Des images. C'est bon. C'est solide. Bon. Pas très concluant. Je crois ça. Il va falloir une mer. Un petit peu plus calme. Bon. Finalement. On a pris un riz. Parce que ça a commencé à souffler. Et donc. Nous arrivons au Cap. Péniche là. Un petit village. Avec ses fortifications. Qui doit être. Apparemment sympa à visiter. Et maintenant. On a forci. Les conditions sont un peu plus sportives. Je sais pas si on voit la hauteur des vagues. Je sais pas si on voit la hurl. En fait. En fait. Je sais pas si on voit les vagues. Si j'en vois les vagues. C'est un petit village. Ça apparaître de nos vagues. On vient d'arriver à Peniche, il y a tellement qu'il y a de monde qu'on s'est mis à couple et on est le troisième bateau, le quai il est là-bas, 1, 2 et 3, et ça souffle quand même encore pas mal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501